et bien bonjour à toutes et à tous j'avais très envie de vous faire un petit tirage intuitif pour l'occasion de cette nouvelle lune en poisson une nouvelle lune je trouve tout à fait spéciale dans la conjoncture que nous vivons et je pense que ce tirage peut nous éclairer et nous apporter peut-être une réponse pour ce travail d'intériorité que nous avons besoin de mener et nous avons besoin de mener certaines choses en nous de nourrir notre espace intérieur de prendre soin de notre paix intérieure pour être en capacité d'accepter de vivre ces tourments que le monde extérieur est en train de vivre alors pour ça et bien j'ai décidé de vous faire un tirage avec deux cartes et essayer ensemble d'en extirper un sens un message qui puisse nous aider alors bien entendu je suis consciente que cela s'adresse à toutes les personnes qui vont rejoindre cette vidéo et que ça ne s'adressera pas toutes celles qui vont passer à côté bien entendu donc si vous êtes là je fais l'hypothèse que c'est que vous aviez besoin de trouver ce message de rencontrer ce message ce que je vous invite à faire aussi mais je vais vous le répéter souvent ça si vous avez déjà vu d'autres vidéos vous commencez à me connaître c'est d'écouter votre intuition d'écouter ce que ça résonne ce que ça vient faire vibrer en vous quand vous voyez une image quand vous voyez un mot quand vous voyez un chiffre ou un nombre parce que ce sont des signes ce sont des signes qui ont du sens par rapport à vous votre histoire et ça résonne pour chacun d'entre nous de façon différente vous le savez déjà mais j'aime le rappeler parce que et bien ça va se présenter encore une fois alors on va utiliser l'oracle de la lune et le rêve du chaman ils sont deux oracles pour moi sont deux oracles très fort très puissant je trouve que c'est dans leurs images que je puise je dirais pas mal d'intuition pas mal de choses en fait donc si vous le voulez bien mais on commence on va tirer une carte et bien elle est venue elle est venue je ne sais pas ce que c'est je n'ai pas vu peut-être que vous l'avez entrevue et voyez regardez elle vient elle se précipite elle nous saute à la figure j'adore en plus il faut faire les choses avec beaucoup d'humour et de joie je trouve c'est ça la passion on commence on y va aller je veux pas le croire c'est un truc de fou je suis hyper étonné je vais vous expliquer pourquoi voilà je vais retirer l'autre carte oh là là c'est incroyable bon je vous explique déjà c'est très parlant moi ça a fait vibrer beaucoup de choses en moi je vous laisse avec l'impression que ça vous fait avant d'aller plus loin ressentez où ça se passe en vous ressentez ce que ça peut provoquer vraiment prenant ce temps ensemble pour ressentir ce que ces cartes peuvent nous évoquer j'observe déjà voyez qu'à 28 et 18 donc 2 et 1 ça nous fait une trilogie du 2 vers l'un c'est la rencontre ça me rappelle le portail du 22 02 2022 le 8 c'est pour moi si on le penche un petit peu c'est le l'émiscate l'infini le 8 c'est aussi une carte très très élevatrice en fait très révélatrice dans les tarots tout ce qui va être 8 ça nous invite à trouver un équilibre voilà à sentir ce rapport de soi vers le monde extérieur et on a la paix et on a la protection alors pourquoi ça m'a fait une drôle d'émotion c'est que nous sommes lundi et le lundi je tire tous les matins une carte qui va m'inspirer pour le mantra de la semaine et ce matin c'était précisément cette carte là bon elle ressort ici ça m'a touché je vous avoue que ça m'a fait quelque chose parce que c'était la même carte et puis ici j'ai été touché également parce que c'est les yeux de l'aigle et l'aigle c'est mon animal totem et donc c'est aussi l'animal totem qui avait surgi quand j'ai entamé les trois années de formation voie de l'acte auprès d'Arnaud Rioux et chaque groupe qu'il inaugure à un animal totem et c'était l'aigle donc voilà pourquoi ça m'a touché bon je vous le partage parce que je trouve que c'est pertinent et vous voyez que ces symboles qui nous arrivent sont autant de signes et parfois même de synchronicité qui s'invite à nous donc c'est pour ça que je vous dis voyez comment ça résonne chez vous c'est très important alors pour notre nouvelle lune pour notre nouvelle lune nous sommes vraiment invités à aller chercher en nous un espace de paix à visiter ces parts de nous qui ne sont pas encore pacifiés qui ne sont pas encore en accord en adéquation qu'est ce que ça veut dire quand je vous dis ça ça veut dire que des fois les conflits que nous vivons à l'extérieur ce sont des conflits qui sont à l'intérieur si je m'accroche toujours avec la même personne c'est intéressant pour vous de regarder avec cette personne qu'est ce qui se joue systématiquement sur quel terrain ça se passe et aller regarder en vous à l'intérieur de vous ce terrain là où est ce que vous l'avez déjà rencontré ce sujet là ce nœud qui se fait où est ce que vous l'avez déjà rencontré dans votre histoire évidemment on le sait c'est souvent comme ça que ça se passe mais là il s'agit réellement de paix et de trouver quelque chose qui a besoin de trouver la paix qui n'a plus lieu d'être c'est une guerre qui n'a plus lieu d'être en vous et vous êtes invités à aller la regarder pour la diluer pour diluer le nœud je veux dire et donc pour installer la paix et donc cette paix qui s'invite qui vous est proposé de vivre et d'aller trouver cette nouvelle lune vous offre cette possibilité de le faire donc profitez-en ça commence aujourd'hui je dirais ça a commencé un peu hier si vous avez été dans des émotions si les larmes vous viennent facilement ou les colères les émotions surgissent c'est parce que il ya cette nouvelle lune qui vient nous chercher c'est une nouvelle lune en poisson ça nous parle de spiritualité de connexion à l'autre à plus grand que soi et ici et bien on est invité à trouver justement le moyen de d'apaiser plusieurs choses ou diverses choses en vous pour être en mesure de passer à un niveau je dirais de confiance de force de d'assurance qui s'invite pour la suite du cheminement et c'est le moment de le faire alors vous êtes protégés dans ce dans cette gérin introspection vous êtes sous l'oeil bienveillant de l'aigle l'aigle c'est un animal qui a cette capacité d'élévation à cette capacité d'aller haut d'aller loin de prendre de la hauteur vous avez cette ce soutien donc laissez vous porter par cette élévation prenez de la hauteur observé ce qui se joue ce théâtre de la vie dans lequel vous êtes embarqués et vous arriverez certainement plus facilement à trouver l'espace de paix pour pardonner nettoyer guérir laisser moi je dirais davantage déposer dans le passé ce qui doit rester dans le passé et vous allégé vous allégé et laisser de l'espace en vous pour faire cette paix et surtout laisser de l'espace pour respirer c'est en prenant de la hauteur de la distance que vous allez parvenir pour moi c'est le message qui s'invite ici prenez cette distance vous avez entre le 1 et le 8 ça fait le 9 le 9 c'est la fin de cycle moi j'aime bien aller chercher comme ça des petits éléments de compréhension pour m'aiguiller dans mes lectures intuitives et je vois se dessiner ici pour cette nouvelle lune la possibilité et bien de traverser ce moment pour ressortir apaisé ressortir grandi apaisé et grandi cette prise de hauteur l'oeil acéré j'ai vu j'ai compris je sais où ça se situe c'est bon voyez écoutez je suis ravie d'avoir pris cette décision de vous offrir cette vidéo de vous offrir ce petit accompagnement dans lequel j'espère vous avez pu aussi apprendre à sentir et à détecter ce qui était juste pour vous pour cette nouvelle lune en poisson voilà mes chers amis je vous souhaite bien précisément une très belle nouvelle lune prenez le temps de méditer de vous reposer de voilà de laisser le silence allez vous promener laisser le silence s'installer pendant une ou deux journées et je suis sûre que ça vous permettra d'accueillir quelque chose de bénéfique je vais conclure avec un petit message que je ne commenterai pas vraiment un petit message des animaux de pouvoir aller laura j'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie je suis résistant et résilient et bien voilà on va rester avec ça je souhaite une très belle nouvelle lune à ah 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 ah